Bonjour, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans la quotidienne, je rappelle que vous êtes chocologue, ça veut dire spécialiste du chocolat, et que vous avez sorti un bouquin que Farida va vous présenter, ça s'appelle chocolat, vous n'êtes pas trop foulée pour le titre. L'art de la chocologie et de la dégustation. Je peux te dire qu'à l'intérieur, les recettes sont aussi gourmandes les unes que les autres, avec des recettes assez simples pour certaines. C'est vraiment cookies, brownies, mousse au chocolat et des conseils de dégustation. C'est une passion chez vous depuis longtemps, vous avez une marque maintenant qui s'appelle les Carré Victoire, c'est ça ? Voilà, exactement, les Carré Victoire, et depuis dix ans, l'idée de ce bouquin, c'était vraiment d'avoir des recettes conviviales, festives, de ménagères, comme moi. C'est ce que vous allez nous faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire comme recettes ? Aujourd'hui, on fait les Mandions avec Farida. Une recette toute simple, mais un classique, mais super pour les fêtes. Encore faut-il savoir bien le faire, je vais vous donner des petites astuces. On regarde les ingrédients d'abord, Farida ? Oui, alors on a besoin de chocolat au lait, de chocolat noir, de cranberries séchés, d'amandes émondées, de noisettes, de pistaches émondées, des raisins secs, des noix de pécan, et enfin, des pignons de pain. Très bien, on commence par quelle couleur de chocolat ? Alors là, on a préparé, on vous a un peu écouté et devancé. Vous avez bien fait. Voilà, donc on a commencé sur du noir. On a pris du chocolat noir, là c'est un 65%. D'accord. L'idée, c'est d'avoir… Pourquoi 65 ? Bah là, parce que c'est juste, je vous dis très honnêtement ce que j'ai pris. J'ai pris un chocolat, en fait, d'Equateur. D'accord. Voilà, bon, c'est les pâtis que j'utilise pour cuisiner. Après, on peut prendre une tablette de chocolat. Oui, ça marche aussi. Oui, c'est ça. Par contre, est-ce qu'il faut la hacher ou alors conserver les petits carreaux ? Ou est-ce qu'il faut le hacher ? Bah, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'un… Non, non, non. Et pain-marie ? En fait, si j'ai aimé, on fait juste des carré, il faut être un peu plus patient. Si on la hache, ça va plus vite. D'accord. D'accord. Et bain-marie ou à feu très doux. Là, je suis à deux, donc je suis vraiment… D'accord, tout doucement, comme ça, ça marche aussi. Exactement. C'est chouette parce qu'on nous sauve tout le temps à faire du bain-marie, finalement. Oui, oui, oui. On n'est pas obligé de faire du bain-marie. Très bien. Non, en fait, il ne faut pas maltraiter le chocolat. Donc, feu doux, c'est parfait. D'accord. Après, pour avoir la brillance, il faut faire une petite courbe de température. Donc là, on était à 31, 32, on est descendu à 28. Ah oui. On remonte à 31. Bon, si vous avez un thermomède… Quand on n'en a pas… Là, on n'en avait pas, par exemple. Non, parce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une poignée. Voilà, comme ça, j'ai refroidi un peu le chocolat à côté, tu vois. Et voilà, bon, c'est pas… C'est pas très grave, ça. C'est pas très technique, mais bon, chez soi, de toute façon, on les mange rapidement, donc… Bah oui, voilà. Bon, et alors après, comment ça se passe une fois qu'on a fait fondre le chocolat ? Et donc, du coup, après… Vous n'avez rien ajouté, pas de beurre, pas d'eau, rien ? Non, non, là, c'est vraiment… Ok. Du chocolat pur. Moi, chef, maître au chocologue, j'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé. Voilà, exactement. On peut prendre aussi une plaque de four. On met au frigidaire ou au congélateur. Voilà, parce qu'en fait, l'idée… T'as noté, Thomas, qu'il faut mettre au réfrigérateur. Parce que l'idée, c'est d'avoir un support très froid. Comme ça, quand je vais couler les mendiants, tout de suite, ils vont cristalliser. Ah, vous mettez la plaque avant au frigo pour qu'elle soit très froide, et ensuite, on étale le chocolat dessus et ça va le refroidir. Exactement. Et c'est important, ça, qu'il soit refroidi. Oui, parce qu'en fait, il faut un peu saisir le chocolat après. Voilà. Ok. Il faut que ça cristallise. C'est parti. Alors, du coup… Je vous aide ? Ouais. On verse dans la poche à douille ? J'ai trouvé ça dans le décor. Oui. Servez-vous ? Vous avez bien fait ? Je me servais du décor. Je me suis dit, bon, allez, ok. On verse dedans, c'est ça, j'imagine ? Si tu peux m'aider… Attends. Voilà. C'est magnifique, déjà. Bravo, Thomas. Et en plus, le chocolat noir, c'est encore plus joli. Oui, c'est beau. Visuellement, c'est plus… plus brillant. Allez, j'éteins, parce que… Moi, il faut que je coupe, hein. Ah, t'as des ciseaux, voilà ? Oh oui, on en avait. Hop là. Ah, c'est un travail d'équipe, attention, hein. Attends, 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 t'as coupé, maintenant. L'erreur. La super équipe. Attention, j'en ai pas, plein, plein, plein. Alors, attends. Je fais un petit nœud. Ouais. Très bien. Vous les trouvez où ces poches, là ? Ça se trouve partout, hein. Partout ? Ouais, en supermarché, on trouve. Ah ouais ? Ok. J'en ai jamais vu. Mais c'est super pratique. Cher. Je cherche. Même, tu vois, quand je fais une mousse au chocolat et que je veux la mettre dans les verrines, je veux pas en mettre partout. Je suis absolument d'accord avec toi. Voilà, je prends une poche et le travail est fait. Alors… Donc, là, je fais un petit trou. Donc, ouais, attends… Il faut le soulever un peu, non ? Ouais. Tu veux le faire ? Euh, ouais, comme ça. Ça la stresse, là. Ouais, en fait, c'est… Il faut découper un tout petit peu, hein, pour ne pas que ce soit trop gros, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et après, c'est parti. Comment on fait un mendiant, alors ? Je la tiens. Alors, du coup, je me mets au milieu. Hop. Je reste au milieu, tu vois. Ouais, c'est très liquide. Je reste au milieu et j'appuie légèrement. Voilà. Tu veux essayer, Thomas ? Allez. C'est chouette, parce que c'est des petits cadeaux sympas pour la fin d'année. Ouais, c'est top. C'est vrai, c'est rapide à faire. Tu t'en sors pas trop mal, Thomas ? Attends. T'en remets un là ? C'est vraiment pas très compliqué, hein ? Non, c'est vrai. Même toi aussi. Et là… C'est fou, ça. Hop. On va mettre des petits fruits secs. Et alors, ce qui est chouette, Victoire, c'est qu'après, on peut mettre trop gros dessus. Exactement. Il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que, tu vois, ça va quand même refroidir. D'accord. Donc, on le fait assez immédiatement. Alors, une fois, moi, j'en avais fait et j'avais émietté même des biscuits. Ouais, c'est top. Des spécules, des petits biscuits de rince-rose. Franchement, tu vois, là, on a choisi des ingrédients, mais après, on fait comme on a sous la main. Et après, comment on fait pour faire refroidir tout ça, alors ? Et donc, du coup, dès qu'on a décoré les mendiants, on va, du coup, passer le… On va le mettre au frigidaire pendant une demi-heure. Une demi-heure ? Tout de suite, ouais. Et ce sera bon ? Ce sera prêt ? Et au bout d'une demi-heure, ouais, tu peux croquer. Et bah voilà, impeccable. Ça se déguste, ça se déguste. Et puis, vous allez faire aussi des petits chocolats au lait. Voilà. Vous laissez travailler tranquillement. Et puis, Victoire, vous serez avec nous, bien sûr, sur le dossier du jour. Mais d'abord, c'est les fêtes. On a tendance à charger un petit peu les repas. Alors, on va apprendre à détendre notre estomac grâce à Eberson. Voilà. C'est parti. C'est parti.